Alhamdoulilah, Rabbil Alameen, wassalatu wassalam ala sayyid al-mursaleen. Les frères, il faut faire attention à une chose. Certaines personnes vous appellent réellement à l'abîme. Elles vous appellent réellement à vous enlever de l'adoration d'Allah azzawajal. Pourquoi ? Parce qu'ils vous font croire que la religion, ce n'est pas ce que Allah il veut. La religion, c'est ce qu'eux, ils veulent. Et ils vous poussent par conséquent à délaisser les obligations pour les passions. Parce qu'eux-mêmes ne suivent plus la vérité. Ils suivent leur passion, ce qui va les enrichir ici-bas, ce qui va leur donner bonne réputation, beaucoup d'argent, etc. Par conséquent, ils vont te dire, enlève ton voile, rase ta barbe, quitte ta prière, fais les intérêts bancaires. Ce n'est pas grave, Allah est miséricordieux. Ce n'est pas grave, si le prophète était là, il aurait rasé la barbe. Si les femmes du prophète étaient là, il n'aurait pas... Tout ceci est du mensonge. Et en aucun cas, vous devez les suivre. Ces gens-là, et en général, c'est les frères musulmans, la secte des Irouan, les frères musulmans. Ils s'appellent les frères musulmans, les Irouan et les muslimines. On va dire plutôt qu'ils sont les Irouan et les Mufsidines. Les Irouan et les Mufsidines. Et en aucun cas, vous devez suivre ces gens-là. Allah lui-même, par rapport à ceux qui suivent leur passion, il dit. Subhanallah, réfléchis à une chose. Allah, il te dit, si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre, et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Au contraire, nous leur avons donné leur rappel, mais ils s'en détournent. C'est-à-dire qu'Allah, il te dit, les gens qui suivent les passions, si la vérité, c'était leur passion, eh bien, les cieux et la terre seraient détruites. Alors, imagine-toi si le fait que suivre leur passion détruirait les cieux et la terre, qu'est-ce que tu penses que ça va faire de ton petit cœur ? Bien sûr, le fait d'accepter leur passion, de détourner, de rejeter la vérité pour leur passion, si ça détruit les cieux et la terre, qu'est-ce que ça va faire de ton cœur ? Bien sûr, ça va le détruire beaucoup plus vite. Par conséquent, en aucun cas, tu dois les suivre. Pourquoi ? Ces gens-là ont aimé Dunia plus qu'ils ont aimé Allah. Ces gens-là ont aimé la réputation plus qu'ils ont aimé Allah. Ils ont aimé l'argent plus qu'ils ont aimé Allah. Tu les vois même quand ils font des cours, tout faire pour avoir le maximum de vues, la plus grande réputation, voire la plus grande somme d'argent. Ils transgressent Allah, appellent à transgresser Allah, appellent à satisfaire les gens au point que l'on voit certains parmi eux où des gens lui posent la question « Je peux enlever mon voile pour aller à la faculté ? » Oui, bien sûr. Allah est miséricordieux. Enlève. Je peux raser ma barbe ? Oui, bien sûr. Allah est miséricordieux. Rase ta barbe. Je vais à la faculté, je n'ai pas le temps de faire la prière. Ce n'est pas grave si je ne fais pas mes prières. Je ferai « Dhuhr, Asr, Meghrib, Isha » à l'heure de Isha. Oui, bien sûr, ce n'est pas grave. Tes études, il nous faut des étudiants. Il nous faut des médecins. Il nous faut des professeurs. Et Allah connaît ta situation. Par conséquent, vas-y, quitte ta prière. Bien sûr, tout ceci est un appel à l'enfer. En aucun cas, tu dois transgresser Allah pour avoir la réputation, l'argent ou les études. Subhanallah, réfléchissez. Allah, il te dit que c'est en obéissant Allah que Allah te donnera ta subsistance. Celui qui craint Allah, c'est-à-dire qui fait ce que Allah lui a ordonné, qui s'éloigne de ce que Allah lui a interdit. C'est celui-là que Allah lui donnera une solution à tout. C'est celui-là que Allah, Azzawajal, il lui donnera sa subsistance. Et Allah, il te dit Celui qui compte sur Allah, Allah lui suffira. Et c'est ça, les causes réelles. C'est ça, le fait de compter sur Allah. C'est le fait d'accrocher ton cœur. Faire confiance à Allah pour avoir un bien. Pour repousser un mal, en faisant Les causes légiférées. Et jamais de la vie, raser ta barbe, enlever ton voile, quitter ta prière est une cause légiférée pour avoir ta subsistance. Au contraire, c'est une cause pour que Allah te prive de la subsistance et fasse que ta subsistance soit un châtiment pour toi. C'est-à-dire que ton argent ne fera pas ton bonheur. Au contraire, il fera ton malheur ici-bas et dans l'au-delà. Pourquoi ? Parce que tu as vendu ta religion. Tu as vendu ton paradis pour un vil prix. Et pourquoi ? Parce que tu as aimé. Tu as aimé l'argent plus que tu as aimé Allah. Et que tu as suivi des gens qui ont aimé l'argent et les passions plus qu'ils ont aimé Allah. Pourquoi on dit qu'ils ont aimé l'argent plus qu'ils ont aimé Allah ? C'est parce que tu ne quittes une chose que tu aimes que pour une chose que tu aimes plus. Les gens travaillent, gagnent de l'argent. Tu vois certaines personnes dépenser tout leur argent pour leur passion. Quelqu'un qui est passionné d'automobile, il va dépenser tout son argent, emprunter de l'argent pour sa passion, l'automobile. Pourtant on aime l'argent, mais il a dépensé de ce qu'il aime pour une chose qu'il aime plus. Il a dépensé de l'argent qu'il aime pour une chose qu'il aime plus pour sa passion. Certains sont passionnés par le sport. Ils vont dépenser tout leur argent pour leur sport. Certains vont aimer Allah et vont dépenser tout leur argent pour Allah. Ils vont sacrifier tout pour Allah. Sache que tu ne délaisses une chose que tu aimes que pour une chose que tu aimes encore plus. Par conséquent, si tu délaisses ta prière pour ton travail, c'est que tu as aimé ton travail plus que tu as aimé Allah. Si tu délaisses ton voile pour l'argent ou pour un homme, c'est que tu as aimé l'argent, tu as aimé cet homme plus que tu as aimé Allah. Mais il faut se méfier par rapport à ça. Car Allah il dit dans le Coran, Parmi les gens, ils prennent des égaux qu'ils vont aimer comme ils aiment Allah. Mais ceux qui croient, ils ont un amour plus fort pour Allah. Et ici, Allah il nous dit que quand tu ne te diriges que vers Allah, que tu ne cherches à satisfaire que Allah, forcément ton cœur tu ne le laisses que pour Allah. Et bien ton amour sera plus fort. Mais si tu divises cet amour pour satisfaire quelqu'un d'autre, ou en prenant un intermédiaire entre toi et Allah, en croyant que c'est lui qui va te faire arriver à Allah, forcément tu vas l'aimer cet intermédiaire. Et ton amour il sera divisé. Donc tu auras un amour qui est déjà haram, parce que tu vas aimer quelqu'un ou quelque chose à l'équivalence d'Allah, où tu vas avoir, et tu vas aussi avoir un amour beaucoup moins fort. D'ailleurs, il dit par rapport à ce verset, « Il dit ici qu'il est des hommes, ils vont leur obéir comme ils obéissent à Allah. » Quelqu'un il va lui ordonner quitte sa fessie. Il lui obéit comme il obéissait Allah. Il lui ordonne, il va lui obéir quitte à transgresser Allah. En aucun cas. Il faut se méfier par rapport à ça. Ton amour il ne doit être que pour Allah. Tu ne dois chercher à satisfaire que Allah. Et bien sûr tu dois rejeter chaque intermédiaire entre toi et Allah. Je te donne un exemple. Dans certains pays, il y en a, ils vont passer par les tombes, par les choses comme ça. Ils vont les aimer ces tombes. Ils disent que c'est des walis, des rapprochés d'Allah. Par conséquent, tu vas le trouver, il va égorger un mouton pour ce walis, pour la tombe. Tu vas lui dire, mais pourquoi tu fais ça ? Il va te dire, oui, mais nous ça c'est un walis, on l'aime, on veut que nos dou'ains, lui c'est l'intermédiaire entre nous et Allah. Nos dou'ains seront plus acceptés si on passe par lui. Non, ici tu as mis des égaux que tu as aimés, comme tu as aimé Allah et tu viens de faire un grand shirk. Allah il t'ordonne que tu n'aimes que lui. Si tu n'aimes que lui, et bien toute ton adoration va passer que par lui. Tu n'aimeras aucun d'autre. Chaque chose que tu vas faire, tu vas la faire pour Allah. Chaque chose que tu vas détester, tu vas la détester pour Allah. Et c'est ça ce que Allah te demande. Et par conséquent, si tu aimes Allah plus que tout, jamais tu ne feras passer quoi que ce soit ou qui que ce soit devant Allah. Quelqu'un ou n'importe qui te demandera de transgresser Allah pour l'argent, pour la réputation, pour quoi que ce soit, tu désobéiras. Allah tu l'aimes plus que tout. Et jamais tu ne feras une adoration pour autre que Allah. Tu n'aimes que Allah. Tu n'aimes que Allah. Et d'ailleurs le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Anas ibn al-Mal, qu'il te dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sa foi va tellement monter, va tellement s'agrandir qu'il va sentir le goût de cette foi. Que Allah et son prophète, il les aime plus que tout et n'importe qui. Et qu'il n'aime la personne, il ne l'aime que pour Allah. Et qu'il détesterait revenir à la mécréance après que Allah azzawajal l'en a préservé comme il détesterait être jeté en enfer. C'est ça qu'il faut avoir dans le cœur. Allah passe en premier. L'homme que tu aimes le plus, c'est le prophète. Aucune parole passe avant la parole du prophète. Et rien ne passe devant la satisfaction d'Allah. Et seul Allah est dans ton cœur. C'est-à-dire seul Allah tu cherches à satisfaire sans passer par aucun intermédiaire. Ni ce qu'ils appellent un wali, les tombes, les trucs comme ça, ni comme les sophies, ils font un shir parmi eux, ni quoi que ce soit. L'adoration, c'est justement un amour et une humilité que tu donnes que pour Allah. Et tu ne dois la donner à personne d'autre. Et d'ailleurs ça, c'est la lance, c'est le pilier le plus solide de l'islam. Il a été rapporté qu'il dit On était assis auprès du prophète. Et il a dit c'est quoi le pilier de l'islam le plus solide ? Le salat, c'est bien, mais ce n'est pas le salat. C'est bien le ramadan, mais ce n'est pas ça le pilier le plus solide. Ils ont dit Al-jihad, il a dit Rasulallah. Ensuite le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit Le pilier le plus solide de la foi est que tu aimes pour Allah et que tu détestes pour Allah. Dans une autre réwaille, il dit Ça veut dire, il lui dit C'est quoi le pilier de la foi le plus solide ? Il a dit Allah et son prophète savent mieux. Il a dit c'est le fait de s'allier pour Allah de se désavouer de quelqu'un pour Allah de aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et dans une autre réwaille il pose la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam il dit C'est quoi la meilleure branche de la foi ? La meilleure partie de la foi ? Que tu aimes pour Allah tu détestes pour Allah et que tu fasses en sorte que ta langue elle soit tout le temps en train d'évoquer Allah. Comprends que ici tu dois te désavouer de celui que Allah déteste. Tu dois t'allier seulement avec celui que Allah aime. Tu dois aimer la personne que pour Allah par amour envers Allah. Parce que tu aimes Allah donc tu dois aimer ceux que Allah aime. Et tu dois détester pour Allah c'est-à-dire tu détestes ceux que Allah déteste ou ceux qui détestent Allah et ceux qui transgressent Allah. Tu dois aimer pour Allah et détester pour Allah c'est le pilier le plus fort de ta foi. Et d'ailleurs ta foi ne sera complète que quand Allah est son prophète tu les aimes plus que tout et n'importe qui. Le prophète lui-même il te dit Aucun d'entre vous ne croira jusqu'à ce que je sois plus aimé par lui que ses enfants ses parents et tous les gens. Et attention d'ailleurs Allah te met en garde Allah te met en garde que par amour envers les gens ou par amour même envers les gens de ta famille par amour envers eux tu transgresses Allah ou tu délaisses l'islam pour eux Allah te met en garde Il te dit En français ce qui veut dire dit si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses vos clans les biens que vous gagnez le négoce dont vous craignez le déclin c'est-à-dire vos commerces et les demeures qui vous sont agréables sont plus chères qu'Allah à vos yeux c'est-à-dire vous les faites passer avant Allah avant l'obéissance à Allah sont plus chères qu'Allah sont messagers et la lutte dans le sentier d'Allah alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers attention Allah met en garde ceux qu'ils ont aimé même leurs proches plus que Allah au point qu'ils font passer leurs proches avant Allah ils font passer leur commerce leur argent avant Allah ils font passer leur commerce et leur argent avant Allah réfléchissez bien avant d'enlever vos voiles de quitter vos prières de même aller contre l'islam en disant Allah il comprendra et bien sache que Allah il te dit non Allah passe avant tout et il te met en garde si tu fais passer quoi que ce soit ou qui que ce soit avant Allah et son prophète et subhanallah l'amour que tu vas donner à quelqu'un en transgressant Allah en le faisant passer devant Allah il va se désavouer de toi le jour du jugement et tu vas le haïr toi aussi le jour du jugement il va se désavouer de toi tu vas dire Allah c'est lui qui m'a fait quitter j'ai fait pour lui il va te dire non il va te dire non moi je ne t'ai pas demandé de désoubire Allah Allah il dit dans le Coran il t'abarra il t'abarra allazina t'ubi'u min allazina t'abaru wara'u l'azab wa taqatta'at bihim l'asbab wa qala allazina t'abaru lau anna lana karra fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna kathalika yurihim allahu a'malahum chasaratin alayhim wa ma humbikharajina min allah subhanallah rend toi compte une chose rend toi compte d'une chose Allah il dit quand les meneurs désavoueront les suiveurs c'est à dire ceux que tu as aimé tu les as fait passer avant Allah ils vont se désavouer toi à la vue du châtiment et les liens entre eux seront bien brisés il n'y aura plus d'amour tu vas le haïr c'est à dire tu vois la tombe vers laquelle tu es parti égorgé en croyant que et tu l'as aimé cette tombe c'est attention c'est un wali c'est si des nasr c'est si des fulins comme ils font les sophies comme ils font beaucoup et bien toi tu vas le faire tu vas l'aimer comme tu as aimé Allah et bien celui-là la tombe vers qui tu as égorgé et il va se désavouer de toi le jour du jugement tu dirais Allah moi j'ai égorgé pour lui je l'aimais tu dirais Allah moi je ne vais jamais demander quoi que ce soit c'est lui qui a fait du shirk c'est lui qui a fait du shirk tu vois la croix devant laquelle tu te prosternes elle va se désavouer elle va te mener en enfer même elle va te mener en enfer ceux que tu adores en dehors d'Allah et bien ils vont se désavouer de toi le jour du jugement ceux que tu as aimé plus que Allah et tu les as fait passer avant Allah ils vont se désavouer de toi le jour du jugement Allah il dit et les suiveurs diront les suiveurs les ceux qui ont délaissé Allah pour un tel ils vont dire ah si un retour n'était possible si seulement on pouvait revenir sur terre alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoué parce qu'en fait le gars que tu as fait passer ou la chose que tu as fait passer devant Allah il va se désavouer de toi et toi tu vas dire si seulement je pouvais revenir sur terre je me désavouerais de lui comme lui il vient de se désavouer de moi ainsi Allah leur montrera leurs actions leur shirk leur kufur le fait qu'ils ont fait passer tout avant Allah source de remords pour eux mais ils ne pourront pas sortir du feu par conséquent méfie-toi de cet amour qui est un poison en réalité et ce qui est incroyable c'est que tu vas trouver des sectes des soufis qui font le shirk qui mettent des intermédiaires entre eux et Allah tu vas trouver la secte des frères musulmans qui vont te dire de délaisser les ordres d'Allah pour soi-disant faire la da'wah aux gens appelés à Allah en transgressant Allah ils sont des loups déguisés en agneaux et ils se prétendent les alliés d'Allah Wallahi qu'ils sont les ennemis d'Allah ils ne sont pas les alliés d'Allah les alliés d'Allah sont ceux qui adorent Allah comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné subhanallah qu'est-ce qu'ils ressemblent ces gens-là aux juifs et aux chrétiens que Allah il a dit sur eux wa qalat il yahoudou wa nasara nahnu abna'u Allahi wa ahibba'u wa ahibba'u quul falima yu'adzibukum bidhuloubikum bel entum basharum mimma khalaq yaghfiru li man yasha wa yu'adzibu man yasha walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma baynahuma wa ilayhi l'masir c'est-à-dire que Allah il dit les juifs et les chrétiens on dit nous sommes les fils d'Allah et ses préférés c'est nous les rapprochés d'Allah dit pourquoi donc vous châtiez-t-il pour vos péchés pourquoi si vous êtes les rapprochés d'Allah Allah il vous châtie pour vos péchés en fait vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés il pardonne à qui il veut et il châtie à qui il veut il châtie à qui il veut et Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ceux qui se trouvent entre les deux et c'est vers lui que sera la destination finale il a été rapporté d'après Amr ibn al-As il a dit les prophètes il dit certains groupes ils prétendent qu'ils sont mes alliés je dis c'est pas mes alliés mon allié c'est Allah et les bons les pieux croyants les pieux croyants par conséquent qu'ils savent qu'en aucun cas ils sont les alliés d'Allah les alliés d'Allah sont ceux qui obéissent à Allah et qui suivent le chemin du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam awliya Allah c'est ceux qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ceux qui obéissent obéissent au prophète awliya Allah c'est pas ceux qui te disent nous on aime Allah mais qui transgressent le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des excuses viles viles et abjectes comme le fait de dire si le prophète était là il aurait rasé la barbe wallahi quel plus grand mensonge et quelle vile parole que cela subhanallah Allah par sa sagesse l'a mis autant que Allah voulait et Allah il te dit dans le Coran c'est à dire qu'Allah il te dit on envoie les prophètes que pour mettre en garde et pour annoncer la bonne nouvelle ça veut dire celui qui croit au prophète ou à Aslah qui les a suivis dans ce qu'ils ont ordonné et qui s'est éloigné dans ce que les prophètes ont interdit ils n'auront pas peur pour l'avenir dans ce qu'ils attendent le jour du jugement et ne seront pas attristés par rapport à ce qu'ils ont laissé derrière eux quand ils mourront par conséquent awliya Allah sont ceux qui aiment Allah qui aiment le prophète et qui le suivent et qui aiment les sahabes awliya Allah ce sont ceux qui aiment Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu ceux qui aiment Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda ceux qui aiment Othman ibn Affan ceux qui aiment Ali ibn ibn Talib ceux qui aiment Abu Huraira ceux qui aiment Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ceux qui aiment les sahabes et ne les détestent qu'un hypocrite car il bara ibn azab radiyallahu anhu wa arda il dit les sahabes ne les aiment qu'un croyant et ne les détestent qu'un hypocrite le prophète il te dit celui qui aime les sahabes Allah va l'aimer et celui qui déteste les sahabes Allah va le détester par conséquent sachez que celui qui déteste Abu Bakr et déteste Omar et déteste Othman ibn Affan Allah le déteste Allah le déteste celui qui déteste Ali ibn ibn Talib radiyallahu anhu arda Allah le déteste mais celui qui aime les sahabes qui aime Abu Bakr qui aime Omar qui aime Othman Allah l'aime ceux qui aiment Allah qui aiment le prophète qui aiment les sahabes eux sont awliya Allah et si tu aimes ceux-là Allah il réjouit-toi il réjouit-toi si tu les aimes tu fais passer Allah avant tout tu fais passer la parole du prophète Mohammed avant tout tu fais passer les sahabes avant tout tu comprends la parole d'Allah et la parole du prophète Mohammed avec la parole des sahabes tu cherches à ressembler au prophète Mohammed aux sahabes dans ta parole et tu dois le ressembler dans ton dogme ton taakida surtout c'est primordial tu dois le ressembler dans ta façon d'adorer Allah dans les pratiques de ton corps et en plus de ça tu cherches à le ressembler même dans tes habits c'est ça l'amour quand tu aimes quelqu'un tu cherches à lui ressembler ceux qui aiment les chanteurs ils cherchent à ressembler à leurs chanteurs ceux qui aiment les stars ils cherchent à ressembler aux stars ceux qui aiment les koufars vont chercher à ressembler aux koufars et ceux qui aiment le prophète et les sahabes vont chercher à ressembler aux prophètes et les sahabes et quelle meilleure ressemblance que cela car Allah te dit dans le Coran vous avez dans le prophète d'Allah le meilleur des exemples et Omar al-Khattab il te dit prenez la mode des arabes ne prenez pas la mode des étrangers mais si tu cherches à les ressembler par amour envers eux tu les aimes réjouis-toi réjouis-toi car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a un homme qui vient vers lui il lui dit à ressembler c'est quand le jour du jugement il a posé une question inutile alors le prophète il lui répond par une question utile il lui dit qu'est-ce que tu as préparé pour le jour du jugement alors cet homme il lui dit à ressembler je n'ai rien préparé je n'ai rien préparé sauf le fait que j'aime et j'aime son prophète alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond tu seras avec ceux que tu aimes puisque tu aimes Allah et son prophète tu seras avec eux le jour du jugement subhanallah les sahabas il dit le sahabas qui raconte le hadith il dit quand le prophète il a dit les sahabas ils ont été heureux par cette phrase une joie que jamais ils ont eu auparavant parce qu'eux ils aimaient Allah et son prophète ils ont tout sacrifié pour Allah et son prophète leur vie leur famille leur argent tout et ils ont fait ça par amour envers Allah et son prophète et quand le prophète il a dit tu es avec ceux que tu aimes ça les a réjouis et moi je te rajoute une version mon frère même même et bien sûr même si tes actes n'atteindront jamais leurs actes même si tu n'as pas vécu avec eux mais que tu fais tout pour les suivre par amour pour eux tu seras avec eux le jour du jugement car dans une version aussi dans le Bukhari au muslim il y a un homme il est venu vers le prophète il a dit Ya Rasulallah As-tu vu quelqu'un qui aime un peuple mais il n'a jamais été avec eux il n'a jamais été avec eux alors le prophète il lui dit l'homme il sera avec ceux qu'il aime et même dans tes actes car dans une autre un homme vient vers le prophète il lui dit Ya Rasulallah Un homme qui aime un homme par rapport à son adoration mais celui qui l'aime il ne fait pas les mêmes adorations que lui il est beaucoup plus faible mais il l'aime à cause de cette adoration le prophète il a dit tu seras avec celui que tu aimes c'est à dire que tu aimes le prophète tu aimes les sahaba ils font des grandes adorations tu aimes les ulama ils font des grandes adorations mais toi tu n'arrives pas à faire les mêmes adorations que eux mais tu cherches tu essayes mais tu n'y arrives pas et tu essayes tu les aimes pour Allah ils font des adorations ils appellent à Allah ce sont des gens qui montrent l'islam tu les aimes mais tu n'arrives pas tu essayes tu fais les efforts mais tu n'arrives pas à faire comme eux et bien tu seras avec eux par rapport à l'amour que tu leur portes donc réjouis-toi si tu aimes Allah son prophète et les sahaba allahumma ës'àluc et au revoir.